Comment est-ce qu'il y a de l'oeil ? Sans l'oeil, parce que l'oeil est ce que l'oeil donne. On voit des choses différentes. Pour moi, c'est vraiment important de créer la texture, parce que je m'amuse beaucoup avec la texture. C'est comme de donner des formes vraiment abstraites, sans savoir. Mais quand j'ai commencé, j'ai commencé comme ça. Ça veut dire que je donne des traits comme ça. Et après, bon, je ne vais pas tourner la toile, mais pour les dessins. La deuxième partie, c'est le dessin. Ça va être la base pour la peinture. Et la texture va venir me donner une caractéristique plus originale, et plus intéressante aussi. Et encore, bah, des personnes vont pouvoir toucher la peinture. Ça, c'est important. Pour moi, c'est important que la personne puisse sentir qu'est-ce qu'il y a dans la peinture. Il y a des personnes qui ont dit que ça peut regarder plus avec les yeux de la main que les vrais yeux. C'est aussi important pour moi de toucher l'étoile, parce qu'avec ça, je sens que je rentre dans l'étoile. C'est un côté minéral dans les poussins qui vient de la terre. Et avec le souming, je sens comme si c'était une partie de moi qui s'attache à la terre aussi. Et elle donne à la toile plus de dessins. Normalement, j'ai fait la peinture des visages des personnes. Et ça s'est commencé quand j'étais réfugié au Mexique. J'ai vécu au Mexique pendant quelques années comme réfugié. Et la peinture m'a donné la chance de survécuer cette expérience. Et aussi, c'était marquant dans ma vie. À ce moment, il y avait beaucoup de désespoir. C'est pas joli d'être réfugié dans une place où on ne connaît personne. Mais la peinture, le dessin, la texture m'a commencé à donner des... C'était comme la thérapie. Mais quand on est rentré au Canada, c'est avec la chance ici, des temps et de la paix ici. Et c'était plus facile pour moi de... de... de m'exprimer. Et de rencontrer cette journée que j'ai... C'est une séure que j'ai vécue au Mexique. C'est plus... je pense que le plus important, c'est... quoi... Quelle partie de moi est dans le tableau. Parce que dans chaque chose que j'ai fait, j'essaye de... rentrer moi-même. Ça veut dire que dans chaque tableau, il y a une histoire derrière. Et jamais, il est en toile comme un autre. C'est une... C'est une aventure qui se vit chaque jour. C'est comme... chaque jour, j'aimerais faire une toile différente parce que... C'est de... C'est comme aller dans un autre pays. Le pays que j'ai créé avec moi, mes peintures. Un autre pays d'autres pays de moi. C'est comme aller dans un pays où j'ai été... C'est tout du monde. C'est vraiment un pays. Sous-titrage ST' 501